On peut faire des miracles avec la foi, gardons l'espoir, il faut d'y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles, la foi c'est faire tant de miracles. On en fait quand on croit. Si nous croyons que Dieu est capable, la foi se met en action. Si nous croyons que Dieu est le Dieu de l'impossible, la foi se met en action. Si nous croyons que rien, rien mais rien ne peut résister à son pouvoir, à sa puissance, la foi se met en action. Si nous avons les yeux fixés sur les promesses de Dieu, la foi se met aussi en action. Donc en ce matin, ayez foi, ayez foi, ne dites pas que Dieu est bon, Dieu est juste et que quand arrive l'épreuve, la première des choses c'est que nous doutions que justement il est capable d'agir et d'intervenir justement sur ce problème, sur justement ce qui pourrait vraiment être mis en route pour pouvoir nous détruire. Donc dans le nom de Jésus en ce matin, recevez une double portion de foi et exercez votre foi en ayant justement la foi. Quand vous entendez une parole, que serait-ce dans les deux testaments remplis de ses promesses, que serait-ce par la bouche d'un frère ou d'une soeur, ne serait-ce même aussi par des enfants, quand vous entendez une parole, emmenez-la vers le trône, emmenez-la devant le trône et demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, montre-moi encore là où tu m'emmènes. Et à ce moment-là, votre foi, la portion de foi qui est en vous va se mettre en action et vous allez commencer à croire, vous allez commencer à croire, vous allez commencer à croire et vous allez commencer justement à grandir, à avancer. Parce que l'homme spirituel, l'homme selon l'esprit, n'attend pas de voir les choses pour pouvoir avancer. Il avance avec la vision, il sait que Dieu a promis, il sait que Dieu lui a montré, Dieu a confirmé quelque chose, donc il continue d'avancer avec cette vision-là, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Il marche sur la vision, il marche même s'il y a des choses contraires, mais il a reçu une parole, l'homme de Dieu ne fonctionne pas avec le cantiraton, l'homme de Dieu ne fonctionne pas avec des pensées contraires à ce que son Dieu lui a dit. L'homme de foi et l'homme de Dieu ne marche que par la foi et la vision que Dieu lui donne chaque jour. Dieu est celui qui confirme, Dieu est celui qui confirme, Dieu est celui qui confirme tout ce qu'il dit à son peuple. Donc si Dieu te confirme, donc continue, continue, ne cherche pas à avoir justement le consentement des hommes, continue avec la vision. Et les confirmations qu'il t'a déjà données, il est essentiel de rester dans l'obéissance à sa parole, parce qu'il a fait des projets pour toi personnellement. Alors écoute ce qu'il te dit personnellement et dans ton cœur, il dépose cette portion justement de foi pour pouvoir atteindre le but. Que Dieu te bénisse en ce matin mon frère, que Dieu te bénisse en ce matin ma sœur et reçois et demeure dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.